As-salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatou. Bonjour population du Cameroun. Nous sommes le vendredi 9 février 2024. Je viens avec une information capitale pour vous, pour tout le peuple du Cameroun, et en particulier la population d'Afrique centrale et en Afrique en général. Désormais, si le serpent a mordi quelqu'un dans votre localité, même si le médecin lui déclare morte, ne l'amène pas à la morgue. Faisez ceci. Prenez une cuillère comme ça. Trois cuillères de sel. Vous mettez dans un verre d'eau. Vous tournez bien et mettez dans sa bouche. Attendez cinq minutes, même plus de cinq minutes. Ça peut être moins. la personne va vomir ce qui est dans son ventre et il va se lever devant vous. Même si le médecin l'avait décralé morte, la personne va se lever devant vous et il va marcher. Il va rentrer celui à la maison et où il va aller au lieu de son travail. Donc, désormais, ne mettez plus à la morgue, ne mettez plus à la morgue, la personne déclarée morte par le mordure du serpent avant 48 heures. Quand le poison commence à se propager dans son corps, les organes se rendent solidaires, arrêtent de fonctionner. Tous les organes arrêtent de fonctionner. Voilà pourquoi le médecin déclare morte. Donc, si le mordure du serpent arrive sur eux, c'est quelqu'un dans votre localité. Même si le médecin lui déclare morte, ne l'amène pas à la morgue. Fais-je ceci. Trois cuillerées de sel. Vous mettez dans un verre d'eau. Tournez très bien et mettez ça dans sa bouche. Il va se lever, il va vomir et il va se lever devant vous pour marcher. Avec la permission d'Allah. Avec la permission d'Allah. Le Dieu le Tout-Puissant va le faire marcher et va rentrer celui-là. Donc, partagez, partagez et partagez. Et le demandez, le Tout-Puissant Allah qui me pardonne mes péchés, qui m'accorde le paradis. Et qu'Allah guérit tout le malade, qu'Allah nous facilite de vivre ensemble. Je vous remercie. Je suis conseillé, je suis conseillé. – Sous-titrage FR 2021